... Qu'est-ce que vous nous adressez comme flèche pour repartir vers nos territoires ou nos bureaux de façon légère ? Écoutez, exercice difficile alors qu'entre cette journée qui a été particulièrement riche et les trains et les retours pour les uns et pour les autres, je vais essayer effectivement de ne pas être redondant et peut-être d'ouvrir sur quelques sujets, essayer de rebondir peut-être sur quelques interventions de tout à l'heure, quelles que soient les structures, les tailles, les territoires. Moi, je crois qu'il y a aussi globalement une crainte autour de la notion de data et d'open data, mais y compris de la donnée ouverte entre services. Une crainte de benchmark, une crainte de la comparaison entre services, entre l'utilisation des moyens, des ressources humaines, une crainte de benchmark entre les collectivités ou d'un même territoire ou même avec des collectivités extérieures. Est-ce que d'ailleurs, au moment de la RGPP, il a été question d'open data ? Est-ce qu'il y a eu une sorte de corrélation ? Non. Non, ce n'est pas la culture du tout aujourd'hui. Et c'est vrai que cette crainte, elle peut arriver. On a en tête, lorsque le ministère de l'Éducation a sorti toutes les données des lycées, les premiers classements qui ont été faits des lycées ont été faits sur le taux de réussite au baccalauréat. Et on se retrouve avec un certain nombre d'établissements. Ils se sont rendus compte que certains établissements, publics comme privés, pouvaient avoir tendance, à la fin de la seconde, à la fin de la première, voire même en cours de terminale, a demandé à des élèves de sortir de l'établissement et de passer le bac en candidalie pour ne pas faire baisser les statistiques. Et la nouvelle statistique qui est arrivée de la part du ministère a été, en maintenant celle du taux brut de résultats au baccalauréat, de donner la statistique des élèves entrés en seconde dans l'établissement et emmenés au baccalauréat en trois ans. Et on voit bien qu'à un moment, ce n'est pas à nous de définir les usages de la donnée. Mais lorsque vous mettez de la donnée à disposition, oui, les premiers usages, les premiers benchmarks qui peuvent en être faits peuvent être parfois un peu douloureux, un peu injustes, peut-être même, mais il faut en passer par là. Et bien souvent, la réalité de la performance, parce que nos territoires sont performants, sera une traduction réelle. Les conseils de gestion, les agences d'urbanisme qui ont l'habitude de traiter la donnée peuvent le prouver régulièrement. Vous avez tous dans vos collectivités des services qui gèrent aujourd'hui la petite enfance, avec toujours des craintes de comparaison entre l'offre publique, municipale, l'offre mutualiste souvent, et puis l'offre privée et l'offre associative qui se rapproche souvent, en termes de structure, de l'offre mutualiste. Et bien, la réalité, c'est que lorsque moi j'ai travaillé sur ces questions-là, c'est que le coût, in fine, était le même. Et il n'y avait y compris pas de surcoût, comme beaucoup le prétendaient, accusaient les collectivités, et qu'il y aurait une meilleure gestion par des acteurs privés ou associatifs que ce ne serait par le service municipal. Et je crois que c'est aussi une occasion de rappeler la qualité du service tel qu'il est opéré dans nos territoires et dans les collectivités. Moi, j'ai eu en tête, là, pendant tout l'après-midi, ma convocation de la semaine dernière au tribunal, au tribunal des générations futures, qui était une soirée organisée par l'ACNIL avec Uzbek et Ricard. Et le principe est très simple, sur une thématique donnée, on est cinq à être appelés à la barre, réellement, physiquement, et on doit traiter d'un sujet. Par rapport au rapport sur la Smart City que j'ai pu produire, mais le thème général était, avec Google, Facebook, Apple, avons-nous encore besoin de services publics ? Et l'enjeu était là. Et je crois que la question qui était sous-jacente de l'ensemble des débats auxquels j'ai pu assister ce matin et cet après-midi, même si j'ai dû vous abandonner ce midi, j'en suis désolé, je crois que c'était aussi cette question-là, c'est quelle est notre place ? Et si on a trop de craintes, si on a trop d'inquiétudes, cette question-là sera de plus en plus présente, parce qu'on aura loupé le train, ou en tout cas on n'aura pas pris le premier wagon. Et je pense que c'est essentiel qu'on puisse aujourd'hui se projeter, avoir cette vision avec certainement quelques enjeux prioritaires, celui de la culturation, l'évangélisation, celui de la capacité à dire aux élus, à les accompagner dans ce monde qui est celui qui est en train de se dessiner, qui est de toute façon un monde numérique. Autant que chacun en ait conscience, qu'on ait une capacité à s'y projeter, à en prendre tous les moyens, à en entendre les risques, que Jacques Priol l'a évoqué tout à l'heure, sans surjouer ni l'un ni l'autre, sans surjouer à la fois les bénéfices, ni surjouer les risques potentiels. Et il faut avoir réellement cette capacité à avoir cette vision globale, avec un point de vigilance certainement, qui est de l'équilibre à trouver entre les politiques d'open data et l'usage qui peut en être fait, qui parfois peut être un usage qui serait contraire à la politique publique, à la volonté publique du territoire. Je vais vous citer deux exemples très précis qui peuvent être traités quand on a une gouvernance et une souveraineté, et qu'on s'est donné les moyens de se poser les bonnes questions, on trouve les réponses. Mais très concrètement, le territoire de Lyon a fait toute une étude sur les futures stations autour du métro, et là où il pourrait être, ce que ça apporterait comme population, ce que ça nécessiterait comme service. S'il rend trop tôt public ce type d'études, de fait, le privé va se saisir immédiatement des opportunités foncières, immobilières, avant que la collectivité puisse porter cet enjeu d'intérêt général. Donc c'est à avoir en tête, c'est à gérer, mais ces données, une fois que le pouvoir public a traité de l'intérêt général, eh bien, c'est un vrai service à rendre à tous les acteurs privés qui demain vont pouvoir opérer, opérer des services que nous utilisons tous, tous les jours. Ensuite, il peut y avoir parfois des difficultés sur l'open data autour des enjeux de temps réel, autour des enjeux de circulation. Et quand vous avez un territoire où, à un moment, vous dites, ben voilà, moi j'ai un outil très performant qui permet de faire du prédictif, je sais aujourd'hui dire qu'en fonction de la météo, de tels événements sportifs dans la commune, du fait que ce soit un grand week-end bientôt, je peux prédire qu'à tel et tel endroit, ça va boucher dans une demi-heure, une heure. On pourrait se dire que ça vaut le coup que ces données soient libérées pour nos GPS dans les voitures, TomTom ou autre, que ce soit libéré pour les applis type Waze et donc que ça bénéficie au service de tous. Sauf qu'à un moment donné, si en accompagnant ces applis ou ces GPS, vous vous retrouvez avec tout un flot de circulation qui passe par une rue, que vous, vous aviez décidé d'être une rue pacifiée parce qu'il y a une crèche, il y a une résidence personnes âgées, il y a un hôpital et que cette rue n'a pas été faite pour accueillir un flot de circulation. Vous vous trouvez confronté entre un jeu de données qui a été là plutôt avec une bonne intention, comme souvent dans le monde numérique, et puis un usage qui détourne un des objectifs des politiques publiques qui était d'avoir plutôt à cet endroit-là une zone pacifiée pour les usages courants. Et c'est certainement lorsqu'on a des structures de gouvernance, lorsqu'on a posé les enjeux de souveraineté, on apporte les bonnes réponses à ces questions-là. Et je donne ces deux exemples pas pour limiter l'open data, mais plutôt pour vous donner le cadre dans lequel quand on se pose les bonnes questions et qu'on a les bonnes structures, y compris sur ces questions-là, on peut apporter les bonnes réponses. Je crois qu'on a besoin tous globalement de retrouver une route intelligente sur le trajet de l'innovation. Et ce n'est pas si simple que ça. D'abord parce qu'on n'a pas toujours que des bons exemples technologiques. Linky, qui vient accompagner de la donnée des citoyens, de la donnée qui est pour le coup de la donnée personnelle, est une donnée qui est importante pour vous qui opérez les territoires, pour vous qui demain auraient à gérer les enjeux énergétiques, les enjeux de résilience, les pics de consommation au travers des smart grids, des micro grids. L'enjeu, il est énorme d'avoir ce type d'informations anonymisées. Évidemment, il ne s'agit pas de savoir pourquoi M. Bourgogne, M. Priol consomme plus à tel moment ou à tel autre de la journée ou de la semaine. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu est plutôt de pouvoir trouver les équilibres et pouvoir penser le territoire. Et je crois que c'est important de l'avoir en tête parce qu'on a besoin, au travers de ce type d'éléments, de l'exemple de Linky, est très parlant, de crainte. Je vous invite à lancer le débat cette semaine, ce week-end, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, avec des amis, avec de la famille, avec des collègues, quel que soit l'âge, quelle que soit la CSP, quel que soit le degré de maturité sur les sujets numériques, le débat est irrationnel. Ça provoque le feu, Enedis nous flique, c'est exactement qui fait quoi quand, ils peuvent couper, etc. Ce débat est irrationnel. On a besoin de recréer autour de l'innovation des sujets numériques un cadre de confiance. On ne l'a pas toujours fait. Pendant des dizaines d'années, on nous a dit que l'amiante n'était pas dangereuse, on nous a dit que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières françaises. Plus récemment, cet été, que le fipronil ne touchait pas la France. Puis un département, puis 8, puis 15. Je crois que sur tous ces sujets d'innovation, de technologie, il faut avoir une certaine forme de prudence pour créer le cadre de confiance. Et les élus, les collectivités sont aujourd'hui un tiers de confiance légitime pour lequel, je l'évoquais ce matin, on a parfois des réticences à confier de la donnée alors qu'on n'a pas confiance dans un Google ou un Facebook, mais on lui donne tout. Mais ce cadre-là, il est certainement à repenser et il faut penser globalement ces enjeux de confiance, y compris les acteurs que sont les collectivités doivent aussi trouver la confiance dans tous ceux avec lesquels ils vont pouvoir travailler demain. Les acteurs économiques qui opèrent autour de la donnée parce que quand on a posé les questions de gouvernance et de souveraineté, on peut travailler avec tout type d'acteurs et y compris, et je sais que ça fait débat, mais c'est un des points sur lesquels moi, j'étais extrêmement volontaire dans le cadre du rapport. Demain, on peut y compris aller travailler avec un Waze, avec un Google, peut-être demain avec un Facebook. Si vous avez posé le cadre juste de l'échange, si vous avez posé le cadre juste de la souveraineté qui vous restera in fine, si vous avez ces petits mots qui sont essentiels lorsqu'on parle de numérique, d'interopérabilité, de réversibilité, de portabilité, eh bien, vous avez là un cadre qui vous permet de vous projeter et réellement d'engager une politique en confiance, puis peut-être que des fois vous direz, ben non, je ne travaille pas avec lui, ce qui ne me donne pas tout le cadre de la confiance, mais c'est un vrai point à avoir en tête. La licence, parfois on a l'impression que la licence peut nous protéger, qu'au DBL, Google n'en veut pas et donc on est tranquille. Google travaille déjà à une licence au DBL sur laquelle ils vont pouvoir travailler sans contaminer leur propre jeu de données pour lesquels ils seront obligés de les retransmettre. Donc je crois que l'enjeu n'est pas de construire une espèce de mur dans ce monde numérique qui se construit, c'est plutôt d'essayer sur cette vague qui est là d'apprendre à surfer et l'apprendre intelligemment plutôt pour accompagner les écosystèmes, trouver à formaliser le cadre juridique, y compris de partenariat avec l'ensemble des partenaires et des acteurs et de faire en sorte que ce cadre de confiance existe. Ce n'est pas toujours simple, je ne crois pas que l'exemple de Rennes et du Crous ait été évoqué encore aujourd'hui. Les acteurs publics, les pouvoirs publics ne sont pas toujours exemplaires. Le Crous de Bretagne a mis dans une cité universitaire des capteurs dans les chambres, a mis des capteurs sur les lits pour vérifier que le poids et les mouvements du lit étaient conformes à l'usage qui était défini à savoir dormir. Alors, dit comme ça, chacun comprend bien qu'on est dans le cadre d'une atteinte à la vie privée. On est dans le cadre de la donnée personnelle, ce n'est pas dans le cadre de l'open data, on est tous d'accord, mais c'est plutôt l'enjeu de la confiance qui règne autour de ces questions-là. Et quand on interroge le Crous en disant pourquoi vous avez fait une chose pareille, il nous explique que c'est des petites chambres que les lits se surélèvent pour gagner de l'espace au sol et que donc on a des étudiants qui utilisent le lit comme une barre de traction et donc il faut pouvoir détecter les mouvements d'aller-retour du lit pour être sûr que l'usage est conforme en temps réel avec un vigile derrière qui vient intervenir, que parfois ils sont huides dans une chambre d'étudiants et qu'ils sont tous assis sur le lit et que ça le laisse quinte et que pour des enjeux de maintenance il faut le maintenir. Il faut pouvoir avoir cette information et stopper ce flot d'étudiants. Voilà. Et donc le Crous qui n'est quand même pas un acteur extrêmement dangereux, on ne l'imagine pas aussi dangereux que parfois on peut penser à Google ou autre, eh bien n'a pas compris les enjeux qu'il y avait derrière. Ce cadre de confiance il doit être un point de vigilance pour chacun d'entre nous. Un point de vigilance permanent parce qu'on n'ira pas dans ce monde numérique demain, la place des collectivités si on n'a pas créé un vrai cadre de confiance. Moi je crois qu'on a tous les atouts et chez les élus une fois qu'on les aura bien accompagnés sur les enjeux de la culturation c'est essentiel et dans les collectivités moi je suis désolé dans la formation des cadres territoriaux aujourd'hui il n'y a à peu près rien. Si on nous dit que l'open data il faut en faire ce que je le disais ce matin les start-up en mangent matin, midi et soir donc il faut en faire parce que ça leur rend service. Mais après sur la conduite des politiques publiques sur le management sur l'évaluation on est quand même avec des marges de manœuvre et des marges de progrès considérables pour rester extrêmement optimiste. Voilà j'en terminerai là. Moi je crois qu'il faut vraiment qu'on soit dans un cadre où vous avez aujourd'hui tout le potentiel à la fois des compétences et de l'intelligence des territoires pour pouvoir mener ces politiques. Des partenaires et des acteurs et puis ils sont ici très bien représentés à l'occasion de cette table ronde qui peuvent vous accompagner à monter en compétences à accompagner y compris ceux qui peuvent être parfois en inquiétude ou en frein sur ces politiques publiques. Et moi qui travaille aujourd'hui quasi exclusivement sur les enjeux de Smart City l'enjeu de la data il est essentiel. Réellement c'est une des briques essentielles sur lesquelles reposera demain toutes les politiques publiques la conduite des politiques publiques les accompagnements les stratégies. On ne demande pas à tous les territoires de faire dans deux ans le pilotage de tout l'éclairage et la plateformisation comme Dijon l'a annoncé il y a quelques semaines on ne demande pas aux uns et aux autres d'avoir une plateforme data qui soit parfaite tout de suite mais cet enjeu d'appropriation à la fois des outils autour de l'open data des possibilités qui sont ouvertes autour de la donnée sont essentielles. Vous avez vraiment les uns et les autres toutes les cartes entre les mains je crois qu'on a cette chance là aujourd'hui en interne en externe et c'est ce qui doit pouvoir nous accompagner. vous êtes en train de construire le monde de demain la ville de demain il ne faut pas louper le train certains sont peut-être déjà en train de prendre du retard mais ce n'est pas trop tard c'est maintenant qu'il faut le faire pas parce que la loi le dit et j'ai bien compris que c'était une des réserves des uns et des autres et j'ai bien compris madame l'administratrice que c'était qu'on allait y aller qu'on était bien obligé pour reprendre les propos que vous avez eus à l'instant mais je crois que c'est cette ambition et qu'en le prenant comme un atout on servira d'abord au mieux les intérêts du territoire les intérêts de nos citoyens avec un service public qui sera encore là dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans quand la smart city sera là et que certains grands opérateurs mondiaux voudront tout gérer des véhicules autonomes aux prestations familiales et bien je crois qu'on aura encore un service public qui sera garant de l'intérêt général parce qu'on aura su penser quand il le fallait c'est à dire maintenant l'ensemble de ces politiques publiques merci